Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de concert et on va parler du concert d'Eddie de Preto à Paloma. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir Eddie de Preto en concert donc forcément quand il a annoncé sa nouvelle tournée et une date à Paloma je n'ai pas attendu une seule seconde pour courir vers la billetterie et acheter ma place. Je vous avoue que j'avais quelques a priori sur ce concert parce que les dernières vidéos que j'avais pu voir dans des émissions en live etc. d'Eddie de Preto, sa voix ne suivait pas trop. Il y avait un truc qui me dérangeait donc forcément j'ai pris ma place, j'avais hâte de le voir mais d'un autre côté je suis partie en me disant je vais être déçue. Forcément quand tu vas à un concert en te disant je vais être déçue généralement c'est quand même l'effet inverse. Et en effet je n'ai absolument pas été déçue de ce concert je ne regrette absolument pas d'être allée voir Eddie de Preto et je vous explique de suite pourquoi. Déjà je vais rapidement parler de la scénographie. Paloma on a de la chance, c'est une toute petite salle avec une petite scène donc forcément c'est vraiment adapté à ce genre de concert ultra intimiste que peuvent offrir des artistes comme Eddie de Preto. Et là en termes de scénographie, pour la mise en scène en fait ils ont mis un grand écran au milieu de la scène qui donnait l'effet d'un grand panneau publicitaire avec un échafaudage devant sur lequel Eddie se balader, chanter, nous parler également. Donc déjà avantage quand tu es petite en fosse, que tu ne vois pas grand chose mais que l'artiste se surélève, ben là franchement ça fait plaisir. Mais vraiment il y avait toute une mise en scène autour de cet écran et autour de cet échafaudage. Et notamment par rapport aux musiciens. En fait les musiciens n'étaient pas présents sur scène, ils étaient présents je pense dans les coulisses ou dans une arrière scène mais ils étaient là. Et en fait ils étaient diffusés, il y avait une diffusion sur l'écran des musiciens qui jouaient. Alors là je pense que c'était pour le coup un enregistrement vidéo mais par contre au niveau du son, ce n'était absolument pas un enregistrement. Les musiciens étaient présents sur scène. Enfin même s'ils étaient cachés du public, du regard du public, ils étaient présents sur scène. C'est sûr, au vu de la sonorité, c'est impossible que ce soit un enregistrement audio. Ne vous attendez pas à voir des musiciens sur scène, vous les aurez dans l'écran, mais par contre vous aurez un Eddie seul sur scène. Et là, c'est là où était ma plus grande surprise. C'est-à-dire que Eddie Depreto, il a un charisme et une présence scénique qui fait parir. Il a réussi à tenir la scène tout seul. Je crois qu'il a joué quasiment deux heures et il nous a déballé ses textes puissants comme on les connaît. avec une interprétation de fou et donc la présence scénique que je vous disais et puis sa voix. Je ne m'attendais absolument pas à une telle voix de la part d'Eddie Depreto. J'ai été vraiment conquise par sa présence, par son interprétation et par sa voix. Vraiment, c'est une magnifique surprise et je vous avoue que ça m'a permis de redécouvrir les chansons d'Eddie Depreto autrement. Et maintenant, je les écoute vraiment avec une autre vision et j'adore. Maintenant, vraiment, quand j'écoute les chansons d'Eddie, son dernier album, Kids ou Fête de Trop ou encore Quartier des Lunes qu'il a joué. Mais merci Eddie d'avoir joué cette chanson qui est une de mes préférées. Vraiment, je les écoute différemment. Je revois ce concert et je me dis que ce concert était incroyable. J'ai adoré. Et clairement, s'il repasse dans le coin, je retournerai le voir mais sans hésitation. Je vous conseille d'aller voir Eddie Depreto parce que vous serez vraiment surpris. Du coup, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. De un, si vous étiez à Paloma, qu'est-ce que vous avez pensé du concert ? Moi, vraiment, j'ai adoré. L'ambiance était là. Le public était là. Enfin, parce que je vous rappelle que le dernier concert à Paloma, c'était I Am. Si vous avez vu le débrief, vous verrez que mon avis sur le public était vraiment tranché. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une des personnes qui a regardé, un fan d'I Am qui a regardé cette vidéo, qui a partagé mon avis à Akhenaton. Et Akhenaton a en effet confirmé que Nîmes était une des dates les plus molles qu'ils aient pu faire. Donc, bon, c'était pas que ma sensation. Même le groupe avait cette sensation-là. Parenthèse fermée, revenons au concert d'Edith de Préto. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous en avez pensé. Dites-moi également si cette vidéo vous a plu. J'essaie de faire des vidéos assez concises. Mais une fois que je suis partie, je parle beaucoup, donc désolée. Pour me faire pardonner d'avoir trop parlé, je vous mets des petites vidéos. Et je vous dis à très vite pour un prochain débrief de concert. Bye ! Sur les désirs volés, les ultimes croyances Quand Paris sur l'après devient l'extravagance Les discours extrêmes, le spectacle de plus en plus fort Quand on nous dissiperait comment rire de la mort Sur l'impression du pire, les comptes à rebours Sur les semblants de paix qui comptent pour d'humeur Sur les fêtes de trop, la mort sans retour Sur tout ce qui nous sépare J'irai cracher mon cœur Voilà, voilà, voilà J'irai cracher mon cœur Sur toutes ces choses-là J'irai cracher mon cœur Voilà, voilà, voilà J'irai cracher mon cœur Et tout ce que j'ai en moi On m'a vu, oh là là Couper les moteurs Couper les moteurs Avec mon air parasite Je vais tout pour pas vous effrayer Si seulement tu demandes poétique Que je réclame tout ton intérêt Station, je ne suis pas l'arbre Je cherche juste un peu de l'ordre Je suis un pauvre du can, il y a de l'intérieur Il ne faut surtout pas trembler de peur Station, je ne suis pas l'arbre Je cherche juste un peu de l'ordre Je suis juste au secours Avec quelques audaces Dites-moi, mangeant d'amour Tu seras dit, j'enquitte Tu compteras des billets d'abonnance Qui fleurissent sous tes pieds Que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière En tous sens Défliras, faire les dopées De chair de l'introité Et tu seras viril Mon guide Tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante Ta posture de caïd Et ton sexe triomphant Pour les prises et les faibles Tu jouiras avec ta lutte et ta serre Virilité Virilité Abusible Virilité Abusible Mets-moi, mets-moi Je joue avec des filles Mets-moi, mets-moi Tu ne prends pas mon chiffre Mets-moi, mets-moi Je t'y ai de l'inquième Pour que tes propos Cesse des distances Mets-moi, mets-moi Je joue avec des filles Mets-moi, mets-moi Je ne veux pas mon chiffre Mets-moi, mets-moi J'ai c'est l'inquième Pour que tes propos Cesse des distances Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy